Nous allons voir dans cette courte vidéo le système de carburant. Le système de carburant, c'est ce qui achemine le carburant vers le moteur. Toutes les canalisations et tous les systèmes avant d'arriver au système de carburation qui fait le mélange à air essence. Les références pour ce chapitre sont le livre Davotech Power Plant Maintenance. Le système de carburant appartient à l'avion, tandis que le système de carburant appartient au moteur. La différence entre les deux, c'est que le système de carburation, c'est tout ce qui prépare le mélange à air essence. Tandis que le système d'alimentation, c'est ce qui amène le carburant jusqu'au système de carburation. Un avion à l'autre n'a pas besoin de pompe dans les réservoirs pour pousser le carburant vers le système de carburation, parce que la gravité va s'en charger. Tandis que dans notre avion à l'autre basse, parce que les réservoirs sont plus bas que le système de carburation, il faut absolument avoir une pompe pour pousser le carburant pour qu'il puisse se rendre dans le système de carburation. Un problème causé par le système de carburant est le tampon de vapeur. Le tampon de vapeur, c'est de l'essence liquide qui s'évapore dans un tuyau, dans une pompe ou dans un autre composant du système. Lorsque le carburant s'évapore à cet endroit précis-là, il n'y a plus de déplacement de carburant. Donc le moteur va manquer d'essence. Le tampon de vapeur peut être causé par une température élevée du carburant dans le réservoir, ou dans le tuyau. Donc si le tuyau passe proche d'un échappement, ça pourrait arriver que l'essence s'évapore et qu'on a un tampon de vapeur. Ça peut être une turbulence excessive du carburant suite à une manœuvre brusque du pilote, ou encore un tuyau fait par un objet contondant ou par un mécanicien maladroit qui a tout simplement plié le tube, et ce tube-là se retrouve avec un défaut, une bosse ou un pli. Donc ça peut créer une turbulence à cet endroit-là, et créer une évaporation.